Le vendredi 17 mars 2023, le sélectionneur du Mali Eric Sekuchel a dévoilé sa liste de 26 joueurs retenus pour la double confrontation contre la Gambie, les 24 et 28 mars à l'occasion des 3e et 4e journées des éliminatoires de la Cannes 2023. En tête de leur groupe de qualification avec 3 points d'avance sur le Congo et la Gambie, les aigues du Mali aborderont cette double confrontation sans plusieurs cadres, comme le milieu de terrain de Tottenham, Yves Bissouma, opéré de la cheville gauche, ainsi que l'ex-attaquant du stade de Reims, Elbilal Touré et le gardien en plaçant Ibrahim Moukoro. L'avant-centre de l'Orient, Ibrahim Akone, fera en catalyse défaut pour cause de suspension. Dans ce contexte, 4 nouveaux joueurs sont convoqués pour la première fois. On retrouve parmi eux le défenseur central, Issa Dramé, qui évolue à Bastien en Ligue 2, ainsi que le gardien de l'Afrique Football Elite AFE, Aboubakar Doumbia, l'humilé de terrain de Sheffield United, Ismaïla Koulibaly, l'attaquant du club tunisien de l'US Monastir, Boubakar Traoré, et l'ex-attaquant de l'Est-Ester City, Fuseni Diabate, qui évolue au partisan Belgrade en Serbie. Dans cette vidéo, découvrons ensemble qui est Fuseni Diabate, quels sont son parcours, quels sont ses atouts et ce qu'il peut apporter aux aigles du Mali. Fuseni Diabate est né le 18 octobre 1995 à Aubervilliers en France. Il commence le football au stade rennais où il se fait remarquer par son talent et sa vitesse. Il rejoint ensuite le stade de Reims, puis la navale Guengamp où il possuit sa formation. En 2017, il signe son premier contrat professionnel avec le Gazalek Ajaxio en Ligue 2. Il se révèle au grand public par ses dribbles déroutants et ses buts spectaculaires. Il attire alors l'attention de Leicester City, club entraîné à l'époque par le français Claude Buell, qui le recrute en janvier 2018 pour 4 ans et demi. Le montant du transfert est estimé à 2 millions d'euros. Diabate fait ses débuts avec les Foxes en Coupe d'Angleterre face à Peter Borogh United et réalise une performance exceptionnelle. Il marque 2 buts et délivre une passe décisive. Il joue ensuite quelques matchs en première ligue, mais ne parvient pas à s'imposer comme un titulaire indiscutable. Il est alors prêté successivement à Sivas Sport en Turquie, puis à Amiens SC en France. Il quitte définitivement Leicester City en septembre 2020 pour rejoindre Trabzon Sport en première division turque pour un montant de 1,57 millions d'euros. Il n'a joué que 7 matchs avec le club turc avant d'être prêté successivement à Goziatep SK et à Gerson Sport, puis il retrouve du temps de jeu et de la confiance. Il montre de belles choses, mais n'arrive pas à s'imposer durablement. Il a inscrit 9 buts à une saison et demie avec ses deux clubs turcs. En juin 2022, il s'engage avec le Partisan Belgrade en Serbie. Diabate s'épanouit dans son nouveau club et devient rapidement un élément clé de l'équipe. Fusseini réalise un bon début de saison dans le championnat serbe. Puis il marque 6 buts et délivre 10 passes décisives en 37 matchs toutes compétitions confondues et contribue au bon parcours du Partisan Belgrade en championnat et en Ligue Europe à conférence. Ces prestations tapent dans l'œil du sélectionneur du Mali, Erik Sekouchel, qui décide de le convoquer en équipe nationale du Mali pour la double confrontation contre la Gambie, match comptant pour la troisième et quatrième journée des éliminatoires de la Cannes 2023. Sur le plan international, Fusseini Diabate a déjà apporté les couleurs du Mali dans les catégories jeunes. Il a participé à la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 20 ans en 2015 et à la Coupe du Monde des moins de 20 ans la même année. Il a également joué trois matchs avec l'équipe olympique du Mali en 2016. Franco-Maliens, Fusseini Diabate a longtemps boudé l'équipe du Mali espérant être appelé en équipe de France. Mais il a finalement accepté la proposition du sélectionneur Erik Sekouchel, qui lui avait confiance et lui a offert une place dans son groupe pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Fusseini Diabate est un joueur rapide, technique, percutant, créatif et imprévisible. Il aime dribbler ses adversaires et provoquer des situations dangereuses. Il peut faire la différence par ses accélérations et ses changements de direction. C'est un joueur polyvalent capable d'évoluer sur les deux ailes et en position d'avant-centre. Il s'adapte facilement aux différents systèmes de jeu et aux consignes tactiques. C'est un joueur généreux qui se bat sur le terrain et qui n'hésite pas à défendre quand il le faut. Il a aussi une bonne frappe de balle et un sens de but affûté. C'est un atout offensif majeur pour le Mali. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris des choses sur Fusseini Diabate. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Et n'oubliez pas de me dire en commentaire ce que vous pensez de Fusseini Diabate et de sa convocation en équipe nationale du Mali. Est-ce que vous pensez qu'il va s'imposer comme un titulaire et briller lors des matchs des éliminatoires de Lacan 2023 ? Je veux tout savoir. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501